Il faudra désormais débourser 2 euros pour profiter du parc Le Bodhi sur l'île de Putot. Une mesure décriée et conséquence d'un bras de fer avec la ville voisine de Neuilly. Carla Carasquera, Colette Zagaroli. Des grilles hautes de 2,50 mètres et un agent municipal à l'entrée. Le parc Le Bodhi sur l'île de Putot n'est plus accessible librement. Il faudrait payer 2 euros pour l'entrée. Pour aujourd'hui ? Voilà, c'est ça. On n'a rien. Du coup, je vous invite, s'il vous plaît, à repartir sur le parc. On ne peut pas s'entraîner normalement, alors que c'est un stade qui était ouvert à tout le monde. C'est un peu dégueulasse. Désormais, pour rentrer dans le parc, il faut payer 2 euros. Une nouveauté que les nombreux joggeurs venant des tours de la Défense ont du mal à comprendre. On fait partie d'une entreprise de la Défense qui, je pense, paye des centaines de milliers d'euros chaque année. Et on ne permet plus aux salariés de faire leur jogging tranquillement. On n'a pas passé par la porte, parce que le jeune homme n'a pas voulu. Et lui, comme il fait son travail, nous avons contourné, nous avons sauté par-dessus les barrières. C'est la mairie de Putot qui est à l'origine de ces deux péages, aux deux extrémités de l'île. Seuls les putéoliens munis d'impasses pourront accéder aux installations du parc. J'aurais aimé visiter le parc. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait ? C'est payant, parce que ça, je n'habite pas Putot, on habite pour bevoir. D'après la mairie de Putot, il s'agit de protéger les installations du parc contre les dégradations. Une mesure décriée par l'opposition. J'appelle le préfet à prendre des décisions fermes, à agir. Pour l'instant, le préfet n'a fait qu'envoyer des courriers. Et je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas se contenter d'envoyer des courriers, mais faire intervenir la police, des huissiers. Moi, j'appelle au démontage de cette grille. La préfecture devra se prononcer sur la légalité de ce péage. Réponse mi-février. La mairie n'a pas souhaité répondre à nos questions. En attendant, les riverains font remonter leur colère sur les panneaux d'information.